Générique 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 Overture ce lundi au Sénégal du procès d'Issenabré. L'ancien président tchadien est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de torture. Un procès qualifié d'historique. Et puis l'Algérie a été frappée par un attentat meurtrier le vendredi dernier. Près de 14 soldats ont été tués. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la radio-télévision Delta Santé. D'abord en page nationale depuis quelques jours déjà. On assiste à de longues files datant dans plusieurs stations de service d'essence. à Lomé. La raison évoquée, la pénurie de carburant. Du coup, la situation devient plutôt inquiétante et difficile à expliquer. Suivez ce reportage d'Arif Arouna commenté par Dudon et Séonou. De longues files attentes dans des stations de service font de plus en plus quotidienne dans presque tous les points de vente à Lomé depuis plus d'une semaine. Certainement que la rupture serait due au livreur puisque le Togo n'étant pas un pays pétrolier est dépendant certainement du Nigeria. Donc, c'est qui peut expliquer un peu cette rupture. Mais tout compte fait, nous sommes optimistes. Nous serons satisfaits. C'est vrai que la queue, elle est très grande, mais on va patienter. Surtout que les pompiers sont à l'oeuvre. On espère bien. On attend à être servi, quel que soit le temps qu'on devrait faire. Mais la grande surprise des fois, c'est aussi qu'on peut ne pas être servi, car la quantité disponible ne pourra pas couvrir toutes les demandes. S'approvisionner en caburon, ces moments-ci, à Lomé, est un véritable parcours de combattants. Même le caburon dit frelaté au Boudé est aux grâces de la spéculation. Un litre peut coûter jusqu'à 900 francs CFA selon les endroits. Ailleurs, c'est des stations-service qui sont vides. Des pompistes qui se reposent, pas de caburon à servir aux usagers. Normalement, ici, nous sommes là pour vendre de l'essence. Mais ça fait un certain temps, ça ne vient pas de temps en temps. Nous sommes là pour vendre, mais nous ne trouvons pas de l'essence pour vendre. C'est du pénurie qui fait que nous sommes là, à l'as, comme ça. Nous n'avons que du gazoel, presque fini aussi. Il y a un bon nombre de personnes qui sont là, demandées d'après l'essence, mais ils ne trouvent pas et ils retournent vite comme ça. Il n'y en a pas, c'est fini. Partout à Lomé, c'est la même scène de longue file d'attente à l'entrée des stations-service où s'agglutinent motocyclistes et conducteurs de voitures. Est-ce un retard pris dans les livraisons du caburon ou une rupture due à un retard de livraison dans les commandes ? On ne saura le dire encore. Hors du Togo, à présent, je l'annonçais dans les titres, c'est un procès historique. Une première pour la justice africaine, un président africain jugé sur le continent, mais hors de son pays. Nous parlons bien évidemment de l'ancien président tchadien, Issen Abri. Celui-là qui est accusé de crime contre l'humanité, de crime de guerre et de torture, a été conduit de force ce matin au tribunal au Sénégal pour l'ouverture de son procès. Retenez que près de 4000 victimes se sont donc constituées en partie civile dans le cadre de ce procès en attendant que justice leur soit faite. Ce jour, les victimes d'Isen Abri l'attendent depuis plus de 25 ans. Voir enfin l'ex-dictateur dans le box des accusés, une victoire pour ces tchadiens après une bataille judiciaire acharnée. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est entendre sa version des faits, mais surtout raconter les atrocités commises par le régime d'Isen Abri. L'heure est arrivée pour qu'ils recouvrent leur dignité par ces explications, par cette séance d'explications, j'appellerais. Ces séances au cours desquelles les comptes vont être rendus. Donc ça permet à ces personnes de se refaire, ça permet aux veuves de faire leur deuil. Un procès sans précédent, c'est la première fois qu'un ancien dirigeant africain est jugé pour crime contre l'humanité dans un autre pays du continent. Reid Brody, défenseur des droits de l'homme, a travaillé avec les ONG tchadiennes pour mener Isen Abri devant la justice. Pour lui, si ce procès a lieu, c'est avant tout grâce à la persévérance des survivants. C'est les rescapés qui n'ont jamais baissé les bras et qui pendant 25 ans ont fait les voyages au Sénégal, à l'Union africaine, en Europe, qui ont oeuvré à ce que les conditions politiques soient réunies pour que ce procès ait lieu. Plus de 4000 victimes se sont portées parties civiles. Le procès devrait durer trois mois. Une centaine de témoins sont attendus à la barre. Retenez aussi que près de 40 000 personnes ont été torturées sous le régime d'Isen. Abri, plusieurs années de souffrance pour elles, des périodes cauchemars d'Est qui restent inoubliables. Au Tchad, une égare de famille qui n'était victime du régime d'Isen Abri. Durant son règne entre 1982 et 1990, on estime que 40 000 personnes ont été assassinées, 200 000 autres torturées. Souleymane fut l'une d'elles. Pendant près de deux ans, ce paisible fonctionnaire a connu l'horreur. Il y a des cas où on a attaché même des hommes avec le tuyau d'échappement à la bouche pour leur supprimer la vie en dégageant tous les gaz qui sortent du moteur. C'est la DDS, la direction de la documentation et de la sécurité, qui se chargeait de la sinistre besogne. Une terrifiante police politique qui arrêtait n'importe qui, comme l'attestent ces documents classés confidentiels. Ce lycéen, arrêté pour avoir écrit à son père. Cet étudiant, arrêté pour avoir bénéficié d'une bourse. Et souvent, des familles entières disparaissaient dans les cellules mouroirs. Cette liste où sont couchées des prénoms et des âges. 6 mois, 2 ans, 4 ans, tous des enfants. Des enfants classés parmi les détenus politiques, tous morts en prison. C'est ici, dans cette piscine transformée en prison, qu'un jour est arrivé Souleymane Abdoulaye Tahir. Il avait 14 ans au moment de son incarcération. Il y avait des jeunes plus jeunes que moi, ils sont morts. Pas mal les jeunes. Je veux dire que 200, 300 jeunes qui ne passent pas 15, 16 ans sont morts en prison. Quant aux femmes détenues dans un autre centre, elles n'étaient pas épargnées. J'étais arrêtée en 85. J'étais grosse de 4 mois. Il avait m'accouché là-bas. J'ai été restée 2 ans en prison. Malgré le fait d'être enceinte, vous avez quand même subi des tortures ? Oui. Oui, des tortures. J'étais... On m'a branché un fil électrique ici, c'est là. Puis un autre sur le bras, là. C'était pas bien. Beaucoup de tortionnaires occupent des responsabilités au sein de l'appareil d'État, ce que reconnaît volontiers le Premier ministre. Tant qu'un individu qui est poursuivi n'a pas été formellement reconnu coupable par une juridiction, elle est toujours présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Réussir à traduire Issa Nabré en justice permettrait de briser ce qui reste l'un des fléaux majeurs de l'Afrique, la culture de l'impunité. Au Burundi, les électeurs se rendront aux urnes ce 21 juillet pour l'élection présidentielle. Mais le dialogue politique dirigé par la médiation est-africaine a du mal à avancer. Le camp présidentiel n'a pas répondu à l'appel aux discussions du dimanche dernier. Blocage dans le dialogue inter-burundé. Les négociations entamées depuis jeudi 16 juillet entre le pouvoir, l'opposition et la société civile ont été interrompues ce dimanche 19 juillet 2015. Et pour cause, le camp présidentiel a décidé de ne pas répondre à la convocation du ministre ougandais de la Défense, médiateur des négociations à Bujumbura. Lorsqu'on était en train de discuter, il est à Paris que la partie de l'opposition avait fait une déclaration pour la création d'un conseil national pour le respect des accords d'Arusha et l'exploration d'un état de droit. Et dans cette déclaration, il était clairement indiqué que ce conseil national voudrait prendre en main des questions en rapport avec les institutions. Vous comprenez donc que cette déclaration était extrêmement grave et était d'une importance capitale, avait une implication sur le dialogue et qu'on devait d'abord analyser. C'est pourquoi on a demandé une suspension. Et pourtant, samedi, les négociations avaient bien débuté. Quatre axes de discussion avaient été relevés par les protagonistes. Il s'agissait des questions de sécurité, du calendrier électoral, du gouvernement d'Union nationale et du troisième mandat pour le président, Piang Nguziza. Des discussions interrompues par la divulgation d'un texte signé par plusieurs parties de l'opposition et qui prévoit la création d'un conseil national, une initiative que les autorités considèrent comme une tentative d'un coup d'état porté aux institutions. Le gouvernement burundais a de ce fait demandé un report sinédié des négociations, un geste que l'opposition qualifie de stratégie et de prétexte au président pour briguer un troisième mandat. C'est du prétexte d'autant plus que signé un texte qui parle du respect de l'accord d'Arusha, je ne vois en quoi cela puisse se gêner un gouvernement qui a été justement misé sur pied sur base des accords d'Arusha et de la Constitution. La véritable raison c'est que en réalité le pouvoir CNDD et FDD voudrait forcer les élections pour qu'ils arrachent le pouvoir et qu'ils viennent discuter le pouvoir dans la main pensant ainsi avoir une base politique pour pouvoir négocier ce gouvernement de transition dont on parle. Je crois que c'est ça plutôt la réalité du terrain. Les burundais sont appelés à se rendre aux urnes ce mardi 21 juillet afin d'élire le prochain président de la République une élection boycottée par l'ensemble de l'opposition radicale. Nous restons toujours au Burundi mais cette fois-ci hors des locaux où se tiennent les discussions du dialogue politique toujours à la veille de ce scrutin présidentiel une vague d'arrestations de certains membres de l'opposition a eu lieu ces dernières heures. Nous sommes tout près de la frontière avec la Tanzanie dans le nord-est sur la commune Guitérani. C'est ici qu'une vague d'arrestations a eu lieu dimanche dernier. Des membres de l'opposition acceptent de nous raconter l'histoire. Par jalousie les imbonéracourés ont préparé un coup monté. Ils ont fait venir une moto avec des armes jusque chez le représentant du parti. Ce sont les imbonéracourés qui ont crié pour alerter les autorités. Ce sont les jeunes milices du pouvoir les imbonéracourés qui ont procédé aux arrestations. Ils livrent ensuite les hommes à la police. Pour l'opposition le scénario est clair. Nous sommes très populaires. Leur stratégie est de nous traquer pour que nous ne puissions pas faire campagne pour les élections à venir. Les 35 membres du parti sont maintenant détenus dans cette prison au cœur de la ville de Mouyinga accusés de détention illégale d'armes. Ils ont déjà comparu devant le procureur mais sans avocat. Le représentant des droits de l'homme s'en insurge. Ils dénoncent aussi des arrestations brutales. Vous les avez transportés à l'hôpital parce qu'ils avaient été battus ? Oui. Battis et ligotés. Ils souffraient surtout sur les traces des cordes qui avaient pénétré dans leur chair. Côté autorité on nous assure que le procès sera équitable et que le fait que tous soient des membres de l'opposition n'a pas joué dans ces arrestations. Je pense qu'on les a attrapés. C'est là les physis qu'on a attrapés mais pas parce qu'ils sont des partis de l'opposition. Impossible de savoir qui est le motard. Il a pris la fuite. Il n'est pas le seul face à cette vague d'arrestations. Plusieurs opposants de la région ont quitté le pays. La lutte contre Boko Haram continue en Afrique de l'Ouest après les récentes attaques de la secte islamiste au Nigeria. Le président nigérien Mohamedou Bouhari semble être désormais déterminé à combattre la secte. Il se rendra le 29 juillet prochain au Cameroun pour discuter sécurité avec son homologue Paul Bière. Mohamedou Bouhari le président du Nigeria attendu au Cameroun. Son voyage est prévu pour le 29 juillet. Le président nigérien va ainsi rencontrer son homologue camerounais le président Paul Bière. Objectif discuter de la coopération bilatérale mais surtout de la stratégie des deux pays pour faire face au groupe islamiste Boko Haram. Le Cameroun a une part importante un rôle important à jouer dans la lutte contre Boko Haram mais aussi parce que le Cameroun qui est aux prises avec cette nébuleuse depuis quelques années a besoin du Nigeria pour renforcer la mobilisation régionale sur le plan opérationnel. Donc il faut une concertation au niveau politico-stratégique entre les deux présidents mais aussi entre les différents ministres de la défense d'abord au niveau bilatéral entre le Cameroun et le Nigeria pour voir ce que les deux pays peuvent faire ensemble sur le plan opérationnel dans la lutte contre Boko Haram au niveau des frontières. Le renforcement de la coopération militaire sera donc au cœur des échanges. Le Cameroun a été en effet le théâtre d'un attentat suicide le 12 juillet 2015 à Fotocolle dans le nord du pays. Bilan 13 morts dont 2 kamikazes 4 militaires tchadiens et 3 camerounais. Sur le terrain nous gardons toujours l'initiative nos actions ont concouru n'est-ce pas diminuer significativement leur potentiel et maintenant ils se contentent tout au long de la frontière de mener des incursions très très rapides et de faire même basse sur les darras alimentaires les céréales le bétail je pense que c'est une secte qui est désorganisée qui a l'agonie donc on peut dire que c'est une situation qui est revenue au calme et cela prouve également que les dispositions que le chef de l'état chef des armées a prise sont des dispositions tinantes et qui ont fait leur preuve c'est ce qu'il faudrait noter et il faut dire aussi que grâce à la coopération avec l'armée tchadienne et bien il y a eu comme une aspiration également de la menace et ça fait qu'aujourd'hui nous sommes à la mesure n'est-ce pas des missions qui incombent aux forces de défense le Cameroun participe depuis 2013 à la traque des islamistes de Boko Haram aux côtés des militaires du Tchad du Bénin du Niger et du Nigeria mais en attendant de trouver des stratégies pour combattre la secte islamiste Boko Haram l'Afrique a fait face à d'autres attaques des autres groupes djihadistes l'al-Qaïda au Maghreb islamique a perpétré un attentat meurtrier le vendredi dernier en Algérie et près de 14 soldats ont trouvé la mort des cadavres ensanglantés de soldats de l'armée algérienne des fusils d'assaut censés appartenir à ces mêmes soldats exhibés comme un butin ces photos non authentifiées ont été prises par Al-Qaïda au Maghreb islamique et publiées sur internet le lendemain de l'attaque djihadiste qui a tué une dizaine de soldats dans la région d'Aïn-Defla à 150 km de la capitale des images accompagnées d'un communiqué sans équivoque les cavaliers de l'islam ont pu au soir du premier jour de l'Aïd tuer 14 soldats lors d'une embuscade tendue à une section de l'armée dans la zone de Djebel Lou parmi les quelques photos postées celle-ci montrant des soldats en patrouille probablement peu de temps avant qu'ils soient pris au piège un mode opératoire habituel pour un attentat sanglant la plus grande perte des forces algériennes depuis un an dans une région considérée comme l'un des fiefs des groupes armés islamistes durant les années 90 la mort de ces militaires très jeunes et sous-équipés selon des spécialistes sécurité du pays a provoqué une vague d'émotions sur les réseaux sociaux sur le terrain l'armée n'a pas attendu pour répliquer 16 membres d'Akmi ont été tués ce dimanche une traque qui se poursuivrait toujours ce lundi l'actualité à l'international pour poursuivre cette édition et un ouf de soulagement pour les grecs ce lundi le gouvernement a donné le feu vert pour la réouverture des banques elles étaient fermées depuis trois semaines déjà ceci à la veille du référendum créant ainsi de multiples files d'attente quotidiennes devant les distributeurs l'image est symbolique les rideaux de fer des banques grecques sont levés après trois semaines de fermeture elles ont dû embaucher des vigiles pour éviter la cohue et faire rentrer les clients un par un ils vont pouvoir rencontrer leurs banquiers faire des virements sur d'autres comptes grecs accéder à leurs coffres voire même retirer de l'argent pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire en revanche les files d'attente devant les distributeurs devraient disparaître désormais chaque semaine les grecs peuvent retirer jusqu'à 420 euros en une seule fois un plafond qui ne change pas mais la limite de 60 euros de retrait par jour disparaît moi je sais vivre avec moins de 60 euros par jour ce plafond n'est pas tellement le problème ce que je vois surtout avec l'ouverture des banques c'est l'arrivée des mesures d'austérité très dure car c'est cela le vrai changement ce lundi en Grèce tout augmente ou presque du jour au lendemain la TVA prend 10 points elle passe de 13 à 23% pour les restaurants les transports publics les courses de taxi ou même les enterrements là où les grecs vont surtout ressentir cette hausse c'est dans leur sac à provision les prix des denrées non périssables comme le sucre ou le sel augmentent eux aussi vous voyez ces pistaches crues elles vont rester au même prix mais cuite la TVA va augmenter de 10% au moins le gouvernement grec espère 795 millions d'euros de recettes cette année 2 milliards 400 millions par an à partir de 2016 et ce n'est qu'un début mercredi Alexis Tsipras soumettra au Parlement son nouveau volet de mesures d'austérité le travail le dimanche la modification des professions réglementées une nouvelle législation bancaire mais aussi un nouveau code civil pour faire baisser les coûts en matière de justice un nouveau test pour le premier ministre qui a subi de nombreuses défections au sein de son parti Syriza lors du vote sur la TVA certains journaux grecs affirment que son éventuelle démission est en jeu une vingtaine de victimes c'est le bilan du nouvel attentat suicide à perpétrer la frontière entre la Turquie et la Syrie la piste du groupe état islamique est plus privilégiée attentat suicide des deux côtés de la frontière turco-syrienne le premier tout d'abord intervenu à Surouch du côté turc il y a au moins 27 morts et près d'une centaine d'autres personnes ont été blessées lors de cette attaque suicide dans le jardin d'un centre culturel selon le ministère turc de l'intérieur Ankara affirme qu'il y a de fortes raisons de penser que le groupe état islamique est responsable de l'attentat de Surouch il y a quatre mois les milices kurdes de Syrie étaient parvenues à chasser les djihadistes du groupe état islamique après d'intenses combats quelques minutes après c'est la ville syrienne de Kobané qui a été frappée à son tour par un autre attentat suicide un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé à un point de contrôle dans le sud de la cité deux combattants kurdes ont été tués par l'explosion les relations diplomatiques entre le Cuba et les Etats-Unis et Amérique semblent se normaliser après plus de 50 ans de relations tendues de froid diplomatique donc entre les deux pays les ambassades respectives ont réouvert leurs portes depuis ce lundi et le drapeau cubain commence par flotter sur le sol américain seuls quelques caméras ont pu immortaliser la scène et pourtant le moment est historique au département d'état américain le drapeau cubain est tissé au rang des autres nations une page se tourne avec le rétablissement des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba deux nations en rupture depuis 54 ans à Washington ce bâtiment s'apprête à redevenir l'ambassade cubaine et dans le quartier les habitants sont impatients c'est vraiment une bonne chose pour les relations entre les deux pays ça fait peut-être 60 ans qu'on ne se parle plus pas de relations et on a vu que ça ne menait nulle part maintenant avec le capire au moins c'est au plus d'un nouveau discours après de longues tractations les présidents Barack Obama et Raul Castro annonçaient fin 2014 la normalisation des relations entre leurs deux pays les voyages devraient être facilités tout comme les échanges économiques et culturels ça va ajouter davantage de diversité à la communauté et si on peut voyager là-bas eh bien moi j'aimerais bien y aller c'est un pays que j'ai toujours rêvé de visiter à la Havana aussi la population se réjouit du réchauffement des relations avec l'ancien ennemi américain selon un récent sondage 97% des cubains considèrent que leur pays profitera du changement surtout au plan économique moi je suis malade j'ai besoin de beaucoup de médicaments mais il n'y en a pas assez en magasin à cause du blocus économique et des sanctions mais l'embargo ne prendra pas fin dès à présent car c'est au congrès américain d'accepter de lever les sanctions économiques pour Raul Castro le blocus représente un obstacle majeur à la normalisation complète des relations entre les deux pays Nous réfermons ce journal avec du sport nous évoquant le FIFA Gate le président de la Fédération internationale de football Association Seb Blatter annonce qu'il ne se présentera pas à la prochaine élection à la tête de l'institution en février prochain l'annonce a été faite lors d'une conférence de presse Blatter qui s'est donc fait d'ailleurs asperger des phobies de dollars regardez L'humoriste britannique Simon Brodkin alias Lynn Elson a fait irruption dans une conférence de presse de la FIFA lundi à Zurich et lancé des faux billets sur le président de l'instance internationale Seb Blatter le Suisse embarrassé s'est alors levé attendant que la salle soit nettoyée avant de glisser un message sans équivoque Un nouveau président de la FIFA sera élu le 26 février 2016 a-t-il dit Je ne compte pas me représenter j'ai l'intention de retourner à mon travail de journaliste Blatter a aussi annoncé la mise en place d'un groupe de travail de 11 personnes pour proposer des réformes Ce groupe sera présidé par une personnalité indépendante une équipe de 10 joueurs guidée par un entraîneur chargé de proposer des réformes au comité exécutif en septembre Les présidents des différentes confédérations auront pour rôle de choisir la personne qui sera à la tête de ce groupe A ce jour seul le brésilien Zico a formellement fait acte de candidature Le prince jordanien Ali Benalusseyn adversaire de Blatter lors de la précédente élection a indiqué qu'il était disponible D'autres candidats pourraient également se déclarer Merci de nous avoir suivis C'est la fin de ce journal et excellente suite de notre programme Bonne fin de soirée à toutes et à tous Au revoir Sous-titrage ST' 501